Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous filmer mon book haul pour les mois de juillet et d'août. J'ai décidé de réunir les deux parce que je me disais qu'il n'y avait pas grand chose et en fait maintenant que j'ai tout devant moi, en fait il y a quand même pas mal de livres. Du coup je vais attaquer tout de suite et je vais attaquer avec les réceptions. Tout d'abord j'avais gagné grâce au site lecteur.com, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Du coup je l'ai lu début juillet et je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. J'avais également reçu La solitude d'un cercueil de verre de Ray Bradbury qui est un roman noir qui se passe en Californie, c'est ça ? Dans les années ? J'ai un doute, je ne sais plus exactement. C'est un roman que j'ai déjà lu et qui est un peu un classique des romans noirs de cette époque et que j'ai plutôt bien apprécié. Je vous en ai également parlé dans un point lecture. Ensuite en même temps j'avais également reçu Sucre noir de Miguel de Bonnefoy qui est publié cette fois-ci aux éditions Rivage. Celui-ci je l'ai reçu dans une masse critique organisée par Babelio qui était fait en prévision de la rencontre avec l'auteur qui avait lieu début septembre. Du coup j'ai lu ce roman fin août histoire de l'avoir bien en tête au moment de la rencontre. Et je vous en ai parlé si je ne dis pas de bêtises dans l'un de mes derniers points lecture. C'est un roman que j'ai plutôt bien apprécié et la rencontre était plutôt sympa aussi. Donc voilà. Ensuite j'ai également reçu deux services presse de la part de la maison d'édition Le Rouergue et plus précisément deux services presse de leur collection La Brune qui est en gros leur collection de romans contemporains. destiné plutôt à un public adulte. Je les ai reçus en partenariat avec le site Small Things, enfin sa version livre à savoir Les Petits Livres avec lesquels j'ai collaboré cet été pour deux chroniques pour donc ces deux romans de la rentrée littéraire à savoir Une Mère d'Huile de Pascal Morin et Les Attachons de Rachel Koren-Guit. Les deux ont été vraiment des bonnes découvertes et je vous en ai également déjà parlé en vidéo et du coup également sur le blog Des Petits Livres. Et pour terminer avec les réceptions, une réception que j'ai trouvée seulement en rentrant chez moi donc à la fin de l'été mais que j'ai dû recevoir plutôt début août, il s'agit des Sœurs du Nightingale qui est le deuxième tome des filles du Nightingale de Donna Douglas. Comme vous le savez peut-être maintenant j'ai remporté un concours qui m'a fait remporter toutes les parutions poches de Charleston de cette année et du coup voilà c'était la parution d'août. Je ne savais pas si j'allais la recevoir puisque c'est un tome 2 et du coup je n'ai pas encore lu le tome 1 mais c'est un livre que j'avais très envie de lire donc du coup le fait que j'ai reçu le tome 2 va m'encourager à découvrir le tome 1. Il s'agit de livres qui parlent d'un chirmière durant plutôt le début du XXe siècle et voilà j'ai lu plutôt de mon avis dessus et du coup c'est une série que j'avais très envie de découvrir. Et enfin pour terminer avec ma dernière réception, en fait il en manque un là mais j'ai reçu un gros colis de la part d'Alvin Michel et c'est un colis que j'attendais depuis maintenant quelques temps quand même puisqu'en fait j'avais remporté au concours de Noël de Nin la saga complète des Autre-Monde en grand format et dédicacé par l'auteur. Du coup là en l'occurrence j'ai que 6 tomes parce que ma mère en a un avec elle puisqu'elle a commencé à les lire. Enfin commencé, elle en est au tome 6 hein. Mais du coup j'ai reçu donc de Maxime Chatham mon grand format dédicacé d'Alvin Michel Donc Autre-Monde, le tome 1, L'Alliance des Trois Le tome 2, Malrons Le tome 3, Le Coeur de la Terre Le tome 4, Anthropia Le tome 5, Ose Le tome 6, Neverland Et le tome 7, Genèse Et du coup il ne me reste plus qu'à lire tout ça Et puis j'espère que je vais aimer Je pense que je vais bien aimer En tout cas ma mère pour l'instant aime bien Et puis j'ai vu passer plein d'avis positifs Donc voilà, j'étais vraiment très très contente d'avoir gagné ce concours Après c'est vrai qu'ils ont pris quand même 6 bons mois à arriver chez moi Je commençais un peu à désespérer Mais ils ont fini par arriver Et donc voilà, je suis très contente Ensuite on va passer aux achats d'occasion que j'ai effectué cet été J'en ai pas acheté beaucoup puisqu'en fait j'étais pas chez moi J'étais chez mes grands-parents et je travaillais Du coup ça a un peu réduit les opportunités Mais j'ai quand même fait quelques petits achats sur place Enfin pas beaucoup, j'ai acheté donc 7 livres sur place Le premier à vous présenter Il s'agit de Love Ticket de Mickey Sophie Publié aux éditions La Condamine Qui était vendu avec Closer Il était vendu 4,90€ en plus du magazine Ça faisait quelque chose comme 6,50€ C'est un roman dont je vous ai déjà parlé en point lecture J'ai eu un avis quand même assez mitigé dessus Et enfin donc du coup d'occasion j'ai acheté tout d'abord Les Passants de Lisbonne de Philippe Besson Dans une petite bouquinerie Il était en promotion du coup il était vendu à 5€ Et j'avais lu peu de temps avant Arrête avec tes mensonges que j'avais vraiment adoré Et du coup je me suis jetée sur celui-ci quand je l'ai vu Et c'est un roman que j'ai à nouveau adoré Et je vous en ai également parlé en point lecture Et du coup c'est le grand format chez Julliard Ensuite je suis allée dans un magasin Dans une sorte de dépôt vente Où ils vendent vraiment beaucoup beaucoup de livres Malheureusement je n'ai pas vraiment trouvé mon bonheur Il n'y avait pas spécialement de titres qui m'intéressaient Par contre j'ai trouvé quelques livres Dans la section des beaux livres Donc tout d'abord je me suis acheté dans cette édition-ci Les Contes de Christiane Anderson Et dans cette édition-là que je trouvais vraiment très sympa Avec les dessus des pages en doré J'ai donc acheté Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas Qui est en deux parties Mais c'est juste le premier tome Donc le tome qui s'appelle vraiment Les Trois Mousquetaires Qui a été divisé en deux parties pour cette édition Et donc voilà Donc je n'ai pas fait beaucoup d'achats dans cet endroit-là Ça m'est arrivé d'en repartir avec vraiment des cartons de livres Mais en l'occurrence il n'y a pas grand-chose Et puis je me suis également rendue sur une brocante Qui se tenait dans la ville où je travaillais cet été Juste à côté de mes grands-parents Il y avait la brocante d'été Et là-bas j'ai trouvé un revendeur de livres Et je lui ai acheté deux romans J'ai payé je crois 5 euros pour les deux livres Il s'agit de La pitié dangereuse ou l'impatience du coeur De Stéphane Zweig Qui est son unique roman Et voilà pour l'instant je n'ai pas lu énormément de Stéphane Zweig J'ai lu seulement deux de ses nouvelles Mais j'ai adoré les deux Et du coup quand je suis tombée là-dessus Et bien je me suis dit Annons-y ! Et pour le second il s'agit de Un Ciresam, l'écho infinie des montagnes de Caledocénie J'ai lu de cet auteur uniquement Les Servolins de Kaboul Que j'avais beaucoup beaucoup aimé l'été dernier Et j'ai déjà acheté Mes Soleils Splendides Également dans cette édition grand format Puisque je l'avais trouvé aussi en brocante Et du coup voilà J'ai très envie de lire ces autres livres Vu que j'ai beaucoup aimé Les Servolins de Kaboul Et ce sont des romans qui parlent De l'Afghanistan en général Et de la vie en Afghanistan Et puis donc les autres achats d'occasion Que j'ai effectuées Il s'agit de deux commandes Que j'ai passées sur le site Momox J'en ai passées une début juillet et une fin août Dans celle de début juillet Il y avait tout d'abord Royaume de vent et de colère De Jean-Laurent Del Socorro Celui-ci je l'ai déjà lu J'en ai déjà parlé en point lecture J'ai beaucoup beaucoup aimé cette lecture Il s'agit d'un roman de fantaisie historique Qui parle du siège qui a eu lieu A la fin de l'indépendance de la République de Marseille Le second livre que j'avais pris dans cette commande Il s'agissait de En l'absence des hommes de Philippe Besson Toujours pour la même raison que les patients disent bonnes Mais pour le coup celui-ci je ne l'ai pas lu Tout simplement parce qu'en fait il parle de Proust Entre autres Et je suis en train d'écouter vaillamment Même si j'ai un peu de mal La version audio du premier tome de A la recherche du temps perdu Donc du côté de chez Swan De Marcel Proust Et du coup J'ai envie de finir ce livre Avant de lire en l'absence des hommes Mais du coup c'est une lecture que je repousse sans cesse Et enfin le dernier livre Et c'était également un livre sur lequel j'avais mis une alerte occasion Et donc l'autre raison de ma commande Avec Royaume de Vent et de Colère Il s'agit de Or et Nuit de Mathieu Rivero Publié aux éditions Les Moutons Électriques Il s'agit de De la fantaisie orientale Qui est une reprise des contes des mille et une nuit Et donc de l'histoire de Sherry Hazard J'ai très 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 envie de lire ça Et voilà Ça me tente beaucoup beaucoup Et je l'avais déjà avec moi cet été J'ai pas trouvé le temps de le lire Et du coup J'espère que je pourrai le faire cet automne Et du coup on va pouvoir passer à la seconde commande Que j'ai passé cette-ci Au moment où Enfin juste avant de rentrer Donc les deux romans pour lesquels J'ai passé la commande Et les deux sur lesquels j'avais mis des alertes occasion Il s'agissait des Délices de Tokyo De Dorian Sukegawa Aux éditions Le Livre de Poche Il a été sorti auparavant chez Albin Michel Et c'était Lémane Jaune Qui en avait parlé sur sa chaîne Et qui m'avait donné très envie de découvrir ce petit livre Et donc voilà Ils l'ont ressorti au Livre de Poche Donc je l'ai acheté d'occasion sur Momox Mais il est vraiment comme neuf Il est en état absolument parfait D'ailleurs les autres livres avant Il y a juste En l'absence des hommes Qui est dans un état un petit peu plus moyen Mais bon quand même très correct Mais tout le reste de ce que j'ai pris C'était vraiment comme neuf Et le second livre sur lequel J'ai mis une alerte occasion Et là ça faisait genre Bien un an Que j'avais une alerte occasion dessus Il s'agissait de Je te donne Trois histoires d'amour Par Baptiste Beaulieu Martin Winkler Et Agnès Ledig C'était un petit livre De chez Librio Qui était publié Enfin qui était sorti Au prix de 3 euros Et dont les bénéfices étaient reversés A l'EFS Donc des établissements français du sang Et du coup Voilà c'était un livre Que j'avais très envie de découvrir Et d'autant plus Parce qu'il y a Baptiste Beaulieu Dedans évidemment Donc voilà J'avais mis une alerte occasion dessus Parce que j'avais pas réussi A le trouver en librairie A sa sortie Et puis Ça faisait un an Que j'attendais De recevoir un mail Qui me disait Qu'enfin Il l'avait en stock Et donc du coup Dès que j'ai reçu le mail Qui me disait qu'il y avait en stock Et moi j'ai commandé Du coup Normalement il coûte 3 euros Je l'ai payé 2 euros Je crois Enfin le but C'était pas de l'avoir en réduction C'était juste de enfin l'avoir Et ensuite Donc j'ai complété cette commande Pour arriver aux 15 euros Et donc aux frais de port gratuits J'ai complété ma commande Avec Le Château De Edouard Carré Le premier tome Des Ferrailleurs A nouveau Livre de poche Celui-ci Je Voilà J'en ai beaucoup entendu parler Ça avait l'air un petit peu Un peu particulier Un peu creepy Et tout ça Bref Ça se prêtait bien à Halloween Et j'avais entendu plutôt du bien De ce livre Et du coup je me suis laissée tenter Et pour le dernier Que j'ai pris pour compléter Il me manquait quelque chose Comme 2 ou 3 euros J'ai donc pris Pépite De Anne-Laure Bondou Publiée aux éditions Bayard Jeunesse D'Anne-Laure Bondou J'ai lu seulement Tant que nous sommes vivants Et je danse aussi Et ce sont deux lectures Que j'ai beaucoup aimées Et qui m'ont beaucoup touchée Et du coup j'avais très envie De lire autre chose De l'auteur Du coup voilà J'ai craqué pour celui-ci Je ne saurais plus vous dire Exactement de quoi ça parle Mais juste Ça m'a donné envie Et puis c'est Anne-Laure Bondou Et voilà Il était à 2 euros Quelque chose comme ça Et donc c'était parfait Pour compléter cette commande Et donc Pour terminer Je suis allée chercher La dernière pile Qui était juste au fond Pour terminer Je vais finir avec des livres Que m'a passé ma grand-mère Puisque au moment de repartir De chez eux Elle a fait un peu entrer Dans sa bibliothèque Et elle m'a dit Tiens prends ça Donc voilà Du coup je suis repartie Avec 5 livres Tout d'abord Donc 2 romans contemporains Que je ne connaissais pas du tout Le premier il s'agit de Mise en pièce de Nina Léger Aux éditions Gallimard Et pour le second Il s'agit de Pour la peau D'Emmanuel Richard Aux éditions d'Olivier Je ne connais pas grand chose De ces deux là Mais je sais que les deux Traitent plus ou moins De romans D'histoires d'amour De relations au sexe Et ce genre de choses Et ma grand-mère m'a dit Qu'elle avait bien aimé les deux Et que du coup Eh bien Elle me les a passés Donc voilà Je n'en connais pas énormément de choses Mais pourquoi pas Je tenterai Ensuite Elle m'a également Passé La dernière étoile Donc le 3ème et dernier tome De la 5ème vague De Rick Yancey Aux éditions Robert Laffont Dans leur collection R J'ai lu uniquement le tome 1 Et je l'ai lu en janvier 2015 Non Janvier 2016 Et j'avais plutôt bien aimé Mais c'est vrai que Je ne m'étais pas plongée vers la suite Parce que finalement Le tome 1 me suffisait Plutôt à lui seul Mais maintenant que j'ai les 3 tomes Vu que j'ai déjà le tome 2 Dans ma bibliothèque Je vais peut-être Finir cette série J'avais plutôt bien aimé Mais c'est vrai que Je l'avais lu à l'époque Où je lisais un peu plus De ce genre là Et maintenant C'est un peu moins ce qui m'attire Mais bon C'était une série Que j'avais quand même Plutôt bien aimé Donc pourquoi pas La continuer Et ensuite Elle m'a également passé Deux formats poches Qui étaient deux livres Que j'avais très envie de découvrir Donc j'étais vraiment très contente Le premier des deux Il s'agissait de Par avec lui D'Agnès Ledig Je n'ai jamais lu De livre de cet auteur Qui est pourtant très connu Et dont en plus Je suis quasiment sûre Que ces livres vont me plaire Mais voilà Je ne l'ai jamais lu Pourtant j'ai plusieurs livres d'elle Dans ma palle Dans la bibliothèque familiale Etc Mais voilà Et puis donc Elle m'a passé celui-ci Et je me suis dit Bah pourquoi pas Et pour le second Il s'agit de La Vallée des poupées De Jacqueline Suzanne Publiée aux éditions 10-18 Il avait pas mal fait parler de lui L'été dernier En tout cas Je me souviens Que je l'avais pas mal vu passer Et du coup Il m'avait donné Plutôt envie d'être découverte Ça se passe en 1945 Aux Etats-Unis Alors voilà Dans cette époque Un peu particulière aux Etats-Unis Ça me botte bien Après c'est quand même Une bonne week Il fait quasiment 500 pages Mais pourquoi pas Le découvrir à l'occasion Sur ce J'en ai terminé Avec ce gros book haul J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si vous aussi Vous avez lu Certains de ses livres Est-ce que vous en avez pensé Et puis Bah moi Je vous retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut